salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou il est pranké ça va super bien on s'est fait une espèce de de passation non vas-y je t'en prie lance non vas-y je t'en prie lance madame elle je t'ai dit non mais vas-y lance et au final j'ai lancé à je suis un enculé voilà tu sais que quand j'avais la tête baissée je me suis dit j'ai le pouvoir et je peux attendre et refaire tu sais que tu veux annuler cette vidéo mais tu as été beau joueur parce que j'ai vu ce que tu as fait dans les vidéos vous êtes au courant aujourd'hui on se retrouve pour de la belle magie encore une fois de plus et en standard je sais que les gens ont marre de l'historique et qu'ils aiment bien le standard peut-être vidéo dernière vidéo standard à mon campagne d'ailleurs c'est peut-être la dernière déclis standard effectivement on a d'autres petites choses dans les tuyaux en faisant patienter pour quelle dame et là c'est un des rares deck standard qui sort un petit peu de l'ordinaire cette espèce de boros control avec lucas qui ramène qui rappellera les mauvais souvenirs de jesca yorion exactement lui quoi lucas avec le petit side entendu je m'attendais à un side avec que des îles et ça c'est pour plus tard c'est pour plus tard regardez la vidéo de vendredi si jamais vous regardez cette vidéo mercredi et si vous ne la regardez pas mercredi regardez quand même le vidéo vendredi oui c'est tout est tout est retrouvable dans l'ordre chronologique que vous souhaitez on en profite pour vous demander de mettre un petit pouce bleu sous les vidéos s'il vous plaît ça nous aide pour le référencement c'est important et puis ça montre aussi que vous avez apprécié le contenu si vous l'avez pas apprécié vous pouvez mettre un pouce rouge aussi ça marche il y en a un détesteur vidéo sort pouce rouge ouais ouais on a on a toujours un pouce rouge avant d'avoir un pouce bleu et quand un l'inverse d'un détesteur un kiffeur arrive à mettre le pouce bleu avant le pouce rouge et ben il est très fort parce que je pense que le pouce rouge c'est un botte en fait je pense qu'il ya un mec qui a bauté notre vidéo nos vidéos et dès que ça sort il ya un rouge qui part en vrai on n'en a que deux ou trois par par vidéo donc c'est pas très grave donc voilà pensez à nous mettre le petit pouce bleu quand vous avez kiffé à vous abonner à partager dans les commentaires merci énormément pensez à aller regarder notre tipeee qui est en description dans la dans les liens de la la vidéo et nous soutenir pour toutes les bourses vous pouvez nous soutenir à partir d'un euro et ça c'est fantastique gratuitement parce qu'il ya des pubs comme le chip voilà donc merci énormément à tous ceux qui prennent le temps ne serait-ce que d'aller lire notre petite mise en page tipeee ça régale exactement merci aussi à notre sponsor magic baza hop je coupe je coupe pendant que je remercie sponsor parce que je sais qu'il ya des gens qui sont partis ceux qui regardent à ce moment là dites mais pourquoi ils ont fait ça autour 4 voilà dit cette phrase s'il vous plaît dans les commentaires comme ça je vois ce qu'ils ont passé ce qu'on va passer à ce snipe oui bref ainsi ou quoi plein my magic basant trois sponsors qui régalent code valet pl 2021 sur notre sur leur boutique parce qu'on n'a pas de boutique non pas encore le projet de 2021 pas du tout sur la boutique ça donne toujours 50% de points de fidélité ont l'utilisé ça régale comme l'ancien code même code sauf que comme c'est pas le même nom de code le nom de code comme les espions mais vous pouvez le réutiliser si vous avez utilisé le précédent donc ça ça fait plaisir à tout le monde merci à tous et code créateur magic and fr ce boutique dans ce deck bien évidemment c'était qu'est ce qu'il fait val parmesan je sais alors ce si tu connais tu connais tu connais tu connais à l'époque on avait un deck qui s'appelait jeskai luca jeskai yorion qui a été banni parce que ça jouait feu de l'invention à l'agent traîtrise le but étant de générer des tokens que ce soit avec naissance de meletis et avait été fait rien on s'en tente d'un acteur connu le mec qui caresse le dinosaure le dinosaure et un petit air d'acteur connu c'est lui c'est lui bref on génère des tokens ensuite on essaye de jouer lucas ou transmo transfiguration on n'a pas de créatures dans le deck à part les arcs comptes harmonieux qui vont permettre de transformer tous vos jetons en 3 3 c'est un deck qui paraît un petit peu rigolo mais qui a quand même été assez performant parce que il s'est placé en top 8 récemment dans les satellites de star city game qui sont quand même des gros tournois dans l'espace qu'ils ont lieu dans l'espace sur l'iss sainte façon tous les gens qu'on envoie dans l'iss s après là bas il continue à vivre là il s'amuse parce qu'on a continué à jouer à magic donc le but ici c'est juste de générer un maximum de token de contrôler la partie avec les meilleures cartes du standard contre les jeux créatures avec garde à croz pouvoir gérer les créatures avec faute prophétie cercueil de verre elle spète concardesse contre les jeux très value notamment après ça que ce soit mono vert ou alors gruel et puis puis au delà de ça on génère un max de token on fait venir voir compte et puis on met des énormes phases de sauce je pense qu'on va pas non plus s'étendre sur la decklist on est plus là pour kiffer voir un truc qui sort un peu de l'ordinaire et puis par contre harmonieux c'est toutes les créatures parce que tu disais que ça transforme le token c'est le but mais ça marche aussi avec les créatures adverses ah oui bien sûr ça fait que le bord est forcément notre avantage bien sûr en termes de nous n'ayant que des tokens ça transformera que les tokens mais c'est vrai que ça va ça va réduire les créatures adverses si elles sont plus grosses ou alors les augmenter si elles sont plus petites malheureusement effectivement eh ben je crois qu'on est juste parti ouais c'est parti side on connaît quoi les cartes on les a vues on les a revues là on est là on est là pour se détendre avant qu'elle d'aime quoi mais est-ce qu'on va se détendre avec ça c'est pas gagné d'ailleurs on va réfléchir un peu mais on a la strat c'est faire les tokens utiliser des cartes dessus mais avant tu vois on avait le droit de jouer teferi pour dire à l'adversaire tu ne réponds pas et on avait le droit de feu de l'invention pour proposer deux spells dans le tour genre est-ce que sans ça le jeu reste fonctionnel je pense j'espère vous pouvez jouer une version de jeskai avec transmogrify et luca ça vous permet d'avoir yorion dans votre deck ça vous permet d'avoir des augures bleues et ça vous permet de faire venir la charieuse des rêves à la place d'avoir l'arc-onte des versions qui existent qui ont été un petit peu joué notamment jira qui avait joué ça est ce qu'on peut pas jouer juste charlieuse des rêves dans le deck et sans jouer de bleu non c'est triste de te passer du bleu de passer des augures et des yorions tu fais ça je pense ok je me demandais parce que je sais qu'il ya des decks réanimateurs typiquement des fois qu'ils jouent pas une couleur ah ouais et qu'il s'est réanimé c'est des decks en legacy qui réanime tour 1 autour d'eux quoi donc ils ont très peu de chagnes je m'en passe ils vont pas caster les cartes quoi qu'il advienne réanimateur alors j'ai dit d'exias y'a pas une île quoi dans le deck non et on va pas arriver à dimana quoi qu'est-ce que ça raconte pas ça on s'est dégagé c'est trop long garde à croz ça peut ne rien faire ouais on joue contre greda en plus et cd non plus et ça c'est bien ouais ça fait deux tokens il ya transfiguration bah je crois que c'est un peu la main en fait on manque du d'un anti-bet quoi ouais une petite gestion mais en vrai tu fais token tour 2 tour 3 transfiguration arconte j'attaque avec de body ouais la mauvaise nouvelle ici je crois qu'on va enlever le passage la mauvaise nouvelle ici c'est que c'est bas surtout contre contre greda en fait on veut pas remplir notre cimetière et la mauvaise nouvelle c'est qu'il va pas nous laisser faire quoi on va voir d'un gredin on va voir c'est un vilain gredi nous le dignaux typiquement on veut pas les coucher à cette carte un peu nulle on va pas se mentir mais pas très bien pour le coup attention s'ils n'avaient pas ce deck ne crafter pas parce qu'il ya qu'elle dame qui sort et il risque de plus être du tout viable oui dans deux semaines c'est vraiment pour le plaisir là bas si elle se mette ça n'est bien les gredins on va falloir pour six ça n'est pas grand chose car les quatre cartes du cinture ouais pour six pas c'est pour l'escape je crois que c'est quand même pas le match up qu'on veut qu'on veut voir ouais mais est-ce qu'on veut voir un match up oui oui bah je pense que tout qu'est mon nom au vert ouais monogreen food grulle ces jeux là ça doit être sympa cd ça n'a rien contre lui c'est j'ai appris le russe ouais non on va tenter moi en fait j'ai hâte de voir la puissance d'un archon qui résout sur le bord j'ai pas si on va réussir en résoudre un au version budget ouais je suis content qu'ils aient fait de nouveaux artwork enfin qu'ils fassent de nouveaux en tant qu'ils ont pourtant du sauvage parce que la carte se trouve pas très belle le base ouais ça là est joli c'est beau il nous bourre un lucas qui se barre et pour bien comme un bourbier ouais c'est triste hein là on avait juste l'ombre quoi on va château on va augure en même phase aurait pu plein pour aller réveiller une info de plus oui ouais c'est pas très grave je crois qu'on va augure pour pas se prendre un contre moi j'ai gagné qu'elle n'a pas envie de bloquer avec nos bêtes on a envie que ce soit des 3 3 il ya peut-être un monde où tu trais de l'argousine je sais pas c'est pas idiot parce que derrière tu auras quand même 3 3 3 et lui il aura que 2 3 oui c'est vrai que l'art compte en créé de 8 en créé de en plus c'est un pote la recontent c'est vraiment régal c'est vraiment c'est le régal il me faudrait 2 2 3 3 là je les ai les passes il y va pas tu vois il est coquing croyez des coquilles et pas qu'un c'est un rituel ça à j'en demandais peut-être on sait pas attend je pour aller nous ont rencontré à maman on a deux donc quel plaisir quel plaisir on peut pas jouer en fait faudrait ce qu'on tient on exille laquelle le 0 4 ce que c'est une pour trois dépenses c'est vrai à laisse nous faire alors pour rigoler hic juste pour rire là comme ça à la deux secondes c'est un festival ça oui juste pour voir ce que ça fait oh yes c'est un festival ça qu'elle savait qu'est ce que tu vas faire maintenant cassia cassé à je suis non il va juste le tuer en réplique non tu vois il joue pas dans le tibet là tu vois si on avait une chariose on aurait gagné instant ouais ils ont les boeufs du coup c'est chiant oui sont plus gros qu'avant mais c'est nul putain qu'est-ce qu'on fait on part en restant en défense la sain et fait en tibet et un perdu quoi je te sens pas chaud là tu aide nous à gagner là là je suis juste réaliste non regarde on est bien là oui vous voyez comme on est bien oui oui alors oui mais que quatre ça va s'il ya pas en tibet pour la prochaine prochaine transfiguration et d'ailleurs pourquoi il n'y a pas en tibet le token en réponse on aurait juste perdu une bête là on a gagné de 1 tu le sais toi mais non c'est le monde maintenant est ce qu'il reste d'un compte le ctu normalement il doit rester une arconte si mes calculs sont bons de celui qu'on a en main c'est bon moi je l'aurais pioché réfléchi par terre le démon encore une fois je nettoie à chaque fois qu'on encore une fois c'est lourd on y va ouais et exil un token moche pas les tokens pour ça c'est intéressant ça c'est un peu et ça c'est de l'optimisation mais merci là il le tue se dit au second moi je j'ai compris comment ça marchait oui contre si on prend combien là on prend quatre on a encore des bloqueurs ouais non c'est pas là quoi ça serait là on peut la recontre le tour d'après c'est vrai je dis pas qu'on va gagner cette game on n'est pas à 100% acheté qu'on est combattif là allo ah parce que je sais la vidéo qu'on va tourner après et c'est ça que je veux voir mais bien on arrête celle là alors allez tu as rendez-vous vendredi tu vois si une vidéo sort comme ça d'or bon fait on s'en fasse c'est bon on a compris à 100% naturel chevalet telle en vrai vous regardez en moyenne 15 minutes donc là il reste encore quelques minutes à tourner et on fait juste 100% notre style les stats valent elle stator non je pense qu'on peut se démerder pas trop mal mais juste là la sortie qui nous fait abel est pas que deux anti bêtes un anti bête un contre elle est pas drôle on se fait recto ce quoi avec tous versos non non pourquoi parce que tu diminuer des chances d'avoir un land sachant qu'on préférait avoir un an plutôt que de payer 3 ouais c'est vrai c'est vrai mais c'est pas pas grave tu vois c'est pas grave le mec est payé c'est insolent c'est un long comme chance je suis vraiment à la saligo si tu veux tu peux tenter plutôt elle se pète pour le beau jeu non le beau joueur les nouveaux et sinon on va un pack an je sais plus parler un pack crâne tu fais un pack fracas crâne le voleur et les deux voleurs tu m'as les voleurs là et lui va faire l'urus je fais revenir mais nous on a elle à mes let's go en fait mais let's go j'allais dire oui moi deux deux je dis ouais ouais c'est bon de deux mec c'est nul que un pack fracas crâne te propose ça de manière aussi naze il faut le dire et si jamais tu payes un nombre impair du coup c'est lui qui choisit 3 2 et je te jure qui choisit le mauvais truc il aurait mis deux sur la carte k3 d'endurance et 3 sur celle k1 et je te jure que c'est vrai genre un pack fracas crâne est un petit coquing mais ouais c'est incroyable pas bien horrible horrible littéralement par contre faut pas commencer à jacques mais un vic à l'aïe ou avec nos couillons moi je le dis et qu'est comme disait rené j'aime plus couille à le nez au la dernière raconte mais on s'en fout allez attaque là pour voir oui je taux pour celui ci allait d'emmerde en vie tu es transformé ses 3 2 en 3 3 oui oui qu'est ce que tu vas faire et faire ça ça c'est bien c'est vrai c'est des 5 4 mais putain mais c'est nul contre lui non mais stopper tout quoi et ils sont capes c'est le pire match son crabe on s'en fout c'est le pire match à attaquer il peut bloquer pendant oui je me doutais qu'il y avait créé pas avec son crâne des ruines mais après un point de prendre pour un qui venait le 3 quand il en est là après on peut trouver des anti-bêtes une possibilité il y en a qui est partie là c'est pourquoi il ya des master écrit au dos des cartes magic non qu'une idée mais moi non plus du coup si quelqu'un la réponse n'aisez pas le dire en commentaire ouais parce qu'en plus c'est depuis le début le dos des cartes magic n'a jamais changé alors une petite variation de couleurs par rapport aux anciennes cartes et les cartes actuelles mais effectivement quand ce sorti s'appelait comme ça j'imagine que c'est pour devenir le maître du deck il ya quelque chose qui me tricks moi sur le dos d'une carte magic avant on n'a pas de ce livre c'est pour ça aussi et je vous le dirai après parce qu'il faut le punir à l'entrée l'impression que tu cliquais au hasard comme ça bouche pourquoi l'entendre bah ça peut exilier notre cimetière ah bon c'est pas qu'un cimetière chaque adversaire annoncé mieux en fait dommage bah franchement il y avait le ton à la haute comme s'il y avait une suite c'est la fin de la tracée il aurait pu être par contre la carte polyvalente en fait ça a mangé pas du tout de pain or est déjà une bonne carte maintenant enfin ça exil les deux cimetières se passe pas plus cet apple que ça n'est actuellement quoi jusque là on est dans l'apple mais si tu utilises différemment tu peux jouer cimetière alors que dans un certain nombre on est pas la rentrée contre gredin quoi ouais moi je rentrais des interventions des liens parce qu'on est mort au point de vie non non on est mort là nous j'entrais toutes mes cartes de saïe on va c'est bien en contenu ou pas c'est mais combien de deux non c'est pas basé il ya surtout un plein de soccer à 5 quoi un peu complexe quoique ça il aura peut-être du mal à le gérer et en façon c'est peut-être mieux que lucas dans l'idée moi je ferai comme ça ouais ouais tu vas avec tes anti-bet avec tes buff les et accessoirement tu peux aussi gagner à leur compte s'il n'a pas un milliard de gredin sur le bord après je pense que globalement tu joues bros contrôles t'as pas envie de jouer contre rogues mais non c'est une question de d'appréciation de match-up de toute façon tu demandes à n'importe qui tu préfères jouer bleu noir ou rouge blanc personne n'y a un rouge blanc tu vois dans un match forcément jouer l'un des deux ah bah ça n'est toujours dire ah ben d'hymne ça dépend du format les formats ou d'hymne était naze et ceux qui vont dire boros c'est des agents d'hymne infiltré donc fait encore plus attention il ya eu des standards au bord c'était tiens à l'époque de du minotaur là je sais plus comment il s'appelle en terreau ce premier du nom je crois au retour sur amnika franchement tu veux mais tous les joueurs de boros ouais petite naissance de métis enfin en vrai il ya eu des portions de l'histoire de magic ou boros c'était le meilleur deck non je dis juste qu'en général genre tu demandes à un mec écoute on fait une partie de magic ouais tu peux jouer bleu noir et à bah oui à ça se vérifie dans les événements où ils font ça de façon c'est pour ça c'est pour c'est après globalement c'est pas d'hymne au gros c'est tu dis à un mec tu peux jouer du bleu ou tu peux jouer du blanc oui soyons réducteurs au maximum dans cette vidéo sont réduisons réduisons au maximum là est ce qu'on a envie de gérer son nombre non ce qu'on a bloc on va faire augure du soleil à son tour c'est juste augure trade et on peut même la faire maintenant si on veut pas se prendre il pourra pas la contrée avec un peu de loge contre et faire tranquille transfiguration sur 0 4 ouais mais de toute façon il peut pas nous contrer en fait parce qu'on a que deux cartes au cimetière bah il ya autre chose que dans une de l'eau que non rencontre normalement c'est les contres principaux maintenant les versions qui jouent dit d'un s'il plie c'est pas des versions qui jouent les russes ok après le quenche il a peut-être rentré des on se joue pas qu'on a peut-être rentré des negates contre nous c'est pas idiot dans pas mais il peut jouer anticognition pour moi je l'appelle quenche c'est la même carte mais je savais non à quoi ça gère que oui oui mais je veux dire c'est un quenche like quoi et que certaines versions de jimmy rejouer au début mais qui ne sont plus joués pour le coup là s'il fait l'un de jojo l'ombre moi vous posez une 3 3 vol une pro 3 qui peut attaquer je crois qu'il fera pas ça là normalement il tourne autour de transfiguration donc il garde contre eux anti-bet up ouais c'est probable dans ce cas on va juste pas lui donner transfiguration va proposer joie des compagnons il va rejouer l'ombre là il marche à l'ombre ouais ah putain par contre ça nous met une quatrième carte pour pile qui puisse dans l'indelok notre joueur des compagnons c'est quand même dommage ça tu peux proposer lspet je peux proposer lspet effectivement on peut mettre un point on peut d'abord mettre un point si jamais il fait stt on peut prophétier ou même juste transfigure ouais transfiguration ouais on va voir ce qu'il se passe on va proposer la carte qui ça nous dérange le moins de mais je crois qu'il n'a comprend même pas là je pense quand même s'il a un drôle de loi qui va l'envoyer maintenant je serais très étonné la contre pas négation c'est une bonne chose on joue beaucoup de sur nos créatures ouais il a dû il a dû les rentrer là on joue que ça quasiment bah en fait notre but étant d'aller chercher une seule créature dans le deck négale ça compte tout le paquet quoi même une fois un mec a posé un land et il s'est fait négat le nom il a fait pas mal il a essayé l'arena lui a dit non mais s'ils avaient tant l'eau quand même store ah ouais j'avais vu c'est une légende c'est mon cousin qui a vu un collègue mon coulant qu'est ce qu'on fait si jamais on bloque il peut lui donner le death touch en descendant à stt mais s'il descend à stt du coup il ne contre pas la transfiguration on n'est pas tombé dans ton piège tu nous prends pour qu'il n'est pas des bleus nous un peu de naissance avec prophétie up ouais donc quand on tourne tu fais pas mal là tu es toujours dans le cas de figure où tu lui propose un truc qui peut contrer vous tuer l'un ou l'autre mais il a moins de cas enfin son nombre de cartes en moins diminue donc il va faire un truc ouais il va juste jouer into the story à un moment donné mais ça qui est ça qui est problématique avec ce deck là ouais c'est assez reluxe d'une carte puissante ok s'il descend stt on le crame allez putain il en crève d'envie pourquoi il le fait pas il respecte allez là ce qu'ils ont fait est ce que tu tues leur cousine en réponse ouais mais du coup je tue pardonne moi je tue plus le stt ah là depuis tout à l'heure il aurait joué non non il peut il peut il peut respecter c'est probable qu'il attend que notre anti-bet parte sur leur cousine pour le jouer il n'est pas forcément pressé je serais pas étonné qu'il a un stt là mais si c'est le cas ouais si c'est le cas ça nous permettra de de passer la transfiguration ouais en fait là on est un peu dans le même cas de figure que lui on attend tous les deux du coup si on le force à faire des trucs qui fait pas parce que justement il garde on est juste avant que nos cartes gratuitement et bon c'est bien de rester cohérent avec les plans principaux et si on respectait cet été depuis deux tours c'est pas idiot de continuer à respecter quoi il ya aussi le plan je suis pas cohérent du tout et le mec ne peut pas prévoir ce que je fais je suis imprévisible et paire à partie ouais c'est un plan ça avait c'est un plan pas passé le spectre encore une fois ça permet d'éviter de se prendre et d'un gris into the story dans les deux stories ça trigger quand tu as 7 au cimetière soit huit alors c'est ça toi tu as raison et qui plus est vu que tu le fais maintenant il peut pas répondre par ça qu'il fait c'est voilà ouais il peut surtout pas le drone in the lock si son ccm reste de quatre un peu le drone in the lock mais c'est pas très grave nous le but c'était surtout de pas ne pas prendre une story c'est ça qui nous fait perdre sur la game d'avant sans into the story on n'est pas mal ouais ça va dépendre à quel point il a son into the story mais tu vois là c'est là il peut pas la caster mais nous ah oui on a 7 je crois qu'on avait 6 avec elle ce pète qui revenait de c'est alors on va recaster le spectre qu'est-ce que ah non ça y est il peut une tout story ouais mais du coup il contre pas avec qu'on les contre pas mais il a tellement de tellement de polyvalence derrière il a tellement d'effets après effectivement la transfiguration effectivement va transfigurer c'est clair mais c'est dommage sur un mur te l'a dit peut-être joie des compagnons ça le faisait encore plus chier je ne suis pas sûr ben ça va lui demander de gérer maintenant et du coup peut-être qu'il pourra pas faire grand chose donc on pourra continuer avec jouer des compagnons pas de jouer des compagnons il faut vraiment négates ou dans une de locke par contre il peut le tuer après il peut tuer en réponse à créatures mais c'est pour ça il ya peut-être un intérêt à jouer des compagnons maintenant du coup parce que du coup une fois que c'est résolu que ça touche le bord il peut plus du tout la gérer c'est qu'il faut pas de boune s'il a pas d'emprunteur donc ouais on aurait pu réfléchir à ça pour le coup bret moi je vois toujours enfin souvent le côté le truc qui peut le plus facilement gérer je le passe quand il peut pas le contrer ouais comme ça c'est plus chiant pour lui c'est ça c'était l'argument justement pour voir des compagnons mais peut-être que ça ne suffit pas arconte tu vois arconte c'est plus facile à gérer pour lui mais il peut avoir plein de réponses alors que là il ne pouvait pas répondre ah ouais mais là les compagnons effectivement comme tu dis comme il n'y avait que contre si c'est sur le bord ça après ce que ça suffit à gagner la partie c'est pas en tous les cas on va prendre les compagnons ou alors on peut décider encore de d'annuler notre cimetière avec une spade qui est sûre de résoudre et mais la 13 ça nul pas il faut elle se perd dans l'esprit ça descend à 10 parce que tu enlèves on passe à 8 parce qu'on enlève 4 plus elle souhaite non il est neuf là là on le bourre avec arconte en tant que j'ai rencontré même pas vu on va rencontrer c'est bon on va juste à recontent en fait on va lui demander battait dans tibet vas-y let's go un tibet pour ça non mais pour un mana tu n'as rien arrête ne nous fais pas croire à ça je ne veux pas croire ce que tu racontes voilà merci quel plaisir ça y est cette vidéo les russies je n'en voulais pas plus je n'en valais pas plus le mec il place son nom dans ses mots quel égocentrisme j'en peux plus je suis courte plus allez qu'il ya une carte qui est à ton effigie dans l'extension c'est incroyable elle va le qui de l'autre côté oui non mais c'est fou qui est très que la ressemblance et pourtant tu sais quand on prête une ressemblance à quelqu'un généralement tout le monde la voix sauf ce propre quelqu'un il ne cite pas le nom comme ça les gens se disent mais de qui après ce qu'on twitter et ça moi j'ai dit un côté de la carte mais c'est bon je pense qu'ils ont compris tu vois je pense que c'est que sur la version full frame c'est pas sur la version normale mais c'est vrai que sur la version full frame on dirait vraiment que tu as fait un montage de miniatures ouais mais je l'ai vu je me suis dit mais je n'ai plus de boulot pas de boulot à faire qu'elles daignent se sont juste inspiré de ses influenceurs c'est faux je vous le dis littéralement on sait pas n'y réveille jamais les secrets de grand mère comme ça il ya mathias leverato sur dix cartes magic oui mais lui a le droit d'être sur une casse c'est un coup de bol elle est bien cette main bouillie bouillie pourra jouer ça taper un peu trop long qu'à m'engager quand même on fait ça taper ça on va faire un château tapé in tout passage blanc qui fait naissance de métis qui a cherché une blaine qui fera détaper les autres parfait c'est bon ça château bréserette tour 1 on aimait transfiguration une gestion c'est bien attend par contre il vaut mieux de perdre le taux et non il vaut mieux faire château d'hardenval et jouer ça en rouge comme ça on aura deux sources de rouge de source de blancs mais si on les si on château bréserette car l'engager mais ok c'est si on si on fait dans ce ordre là on va manquer de source de rouge d'accord ah oui pour le jeu c'est pas la personne n'a pas qu'à ce cas non mais il ya les buffles la buffle et à quatre il ya le bus dans l'idée j'aime bien m'ouvrir les deux rouges quand même bien t'as raison c'est dire s'ouvrir deux bonnes bouteilles qu'avec un godet est-ce qu'on est cet été enfin est-ce qu'on tue son stt ouais on a des landes ça a rien de faire naissance choix on pourra faire autrement et non comment mais non et non comment on a que des landes qui arrivent à plat après tu peux rester professeur point de bruit et je pourrais faire des sens c'est vrai on est un peu des contrôles quand même là on habite dans avec des 3 3 mais on est un peu un des contrôles oh quel plaisir à niquer les dégages c'est la raconte qui dégagent ah oui dans l'armée dans l'avant dans le deck quel plaisir ça ça commence ou feu tout flamme à niquel on va gagner je suis content on va la gagner cette bien mais en vrai je trouve pas ça si mauvais en rigol c'est un même c'est bros contrôles lol c'est pas très bien franchement ce que ça fait c'est acceptable on va y aller à ce dîner est-ce qu'on augure maintenant ou pas c'est même pas de jour à l'heure non c'est bon c'est bon s'ils négatent l'augure pas de problème on fou loulou ou loulou ça c'est ça c'est un frère ça ça va être prophétie de peu à l'autre on va faire naissance prophétie oui que danser salut vous allez attaque dans l'heure d'envie ou loulou il n'attaque pas et ben tant pis comme ça nick il a peur ce moment de tension à un moment de la résolution il y a eu un blanc jour il y aura de tout qu'un et de peu plus tout passage pour aller chercher un rouge mais passage ça lui ça on l'a vu donc maintenant ça lui augmente ça nous augmente le cimetière oui c'est vrai c'est vrai on n'a pas ça aussi l'exil buff avec son truc mais il a il a le il le pain tout dust cela ne se peut je crois qu'on fait d'abord naissance et on voit on voit comment ça se passe après un contre à moins qu'on paye x ben non je te dis normalement il ya puis jouent pas anticognition et comme tu l'as en plus rappelé c'est que création point soccer donc normalement on risque rien ok ben on peut y aller il ya dispute mais il joue pas dispute je pense de toute façon ça nous contre contre nous il n'a pas d'intérêt à jouer ça après tu sais les gens il ya des gens qui jouent des bras dans chat s'il n'avait rien pour rentrer contre nous et qu'il y avait dispute mais nec pardonner bah il peut juste je vais le tuer à l'entretien pour qu'il puisse pas lander mais j'attends de voir ce qu'il nous joue fin de tour mais ouais t'as raison tu le tueras avant qu'il pioche d'ailleurs ouais bah à l'entretien quoi tu peux tuer à l'entretien et à meilleure cible voilà c'est ça qu'on voulait n'apprend donc jamais il n'apprend donc jamais on enlève là on enlève la plaine du coup oui parce que tu as un autre passage bon c'est bon les langues ça va aller de deux minutes au salon pour ça bon il a rien à faire à d'être qui veut ah non il veut pas nous meuler il veut pas nous donner le poids c'est buffle après on a une main pleine mais on l'aurait dégagé fissa mais attends parce que là moi je te propose un truc patch plus augure ouais ça fait pas buffle c'est dommage non et j'attendais que tu me disent mais les buts pour te dire non il manquait une carte ça va tu vois on n'était pas loin mais ton prochain avec la naissance est aussi bon mais dont un petit passage pour accélérer buffle le but c'est le but c'est accéléré quoi on est bien on peut faire aussi un petit un petit tocan tu vois que je pouvais un point il bloque pas ouais on avait la 0 4 3 3 ouais sauf s'il joue des il peut jouer à stt quoi c'était on bloque pas mais le il peut et nous bloquer avec le comme il s'appelle la cousine à gousine merci non je l'ai vu un milliard fois cette carte et à mais son nom ça vient pas et six billes une forceur my turn bon on y va et je dois et on fait scry deux avant fait c'est super tout rien ok j'étais en mode putain j'étais en mode merde j'ai mal séquencé alors que non tu veux juste rentrer dans mon esprit me faire déjouer mais qui fait de l'occurrence tu peux aussi faire un token 1 et c'est plus value c'est plus value de faire un token 1 parce que dans tous les cas on aura le droit de faire même augure et ouais mais non vaut mieux que tu sois man a man efficient a dû en faire augure pour faire buffle à ton tour et avoir du mal à pour joindre joie d'esprit gestion et l'ajustement tu vas chercher en été sûr mais là de façon avec augure on fait toujours pas en fait toujours pas buffle en fait mais si parce qu'elle va se sacrifier à la naissance il est bon là la garde de mal à rouges là ici est très très bien bah en vrai là on a rien en main mais non mais on pourrait bluffer quoi les deux dégages tu peux jouer ni l'un ni l'autre pas t'as envie de jouer ni l'autre ah tu peux tout jouer enfin non tu peux pas jouer l'autre putain mais merde les landes c'est bon par contre bah écoute petit château blanc ou plutôt au château rouge on va servir même ouais moulin rouge non moulin rouge le rouge vous les rouges du pape pour les vaux et il ya peut-être contré mais non on a plus de cimetière mais on s'en fout si contre le mal est fait donc elle où la dernière putain je la trouvais à ce début j'aurais juste pu cliquer dans l'ordre oui non tu voulais faire des petits tricks mais jamais à moi je trouvais ça un peu comme un jeu mais je me suis rendu content dans ça je me suis rendu compte que au final fallait juste exiler toutes les cartes où est-ce qui t'y va là je crois que c'est une ouais on a des fois c'est quatre cartes parce que là s'il n'y a pas quatre s'il ya que trois et on prend pas de running de log j'y vais direct au sein ouais ouais je vais pas y aller mais ouais non c'est trop gratuit mais merde là tu peux attaquer du coup on peut se prendre et cet été encore franchement c'est les données en fait malheureusement c'est prendre le risque de les données ouais je me dis il s'en est fait gérer deux aux cousines c'était que 1 1 ouais non mais on va voir le troisième doit il peut tourner autour là il avait deux heureux malheureusement si ça si ça que la valeur de mettre un point c'est bon ouais non il y avait doublé orgouzine qui était chiant effectivement les méchants camille et qu'aucun guerre les méchants encore une fois il est méchants c'est vrai en ce but est ben p'ting carri garu alors là ce qu'on va se faire contrer c'est la lspet je pense ouais tu peux lspet et et si elle passe tu peux me fait plutôt des tokens on continue à faire du bord qu'il n'y a pas de vol et du bord de l'unilatéral parce qu'effectivement il n'y a pas d'attaquer avec le buffle il est géré tu pourrais rebuffles et perdre trois bonnes cartes ouais mais lui je sais pas ouais allez contre là c'est bon j'ai l'impression qu'après side on est un peu une plaie pour nous ben l'avancé on est très ouais c'est vrai qu'on joue plutôt en moyenne des bonnes cartes et je crois qu'on va juste rester comme ça et d'ailleurs même pas sympa bah s'il a un sort d'exil avait vaut mieux le gain en fait c'est lui qui va mettre plus de points que nous là au final d'ailleurs très content que dans le prochain set limité il y avait vrai ce cas ce qu'on t'aime ton nom commune et qui fait pas gagner de pèves c'est pour 4 exil une créature ou à peine au coeur en instant c'est vraiment même carte mais ça évite que les gens gagnent sur turbo bombe ouais c'est trop bien après je sais pas pourquoi ils font ça dans un set où les pas de cartes instructibles là où des cartes encore comme terreau ce vous voyez gestion terreau oui parce que les dieux sont mortels dans calme ouais le plaisir je rejoue l'aïspect là où je fais fou de voyous quoi vas-y c'est vraiment double value dommage que c'est que quatre cartes et que ça coûte 6 à escape ouais on aurait bien voulu deux cartes exilé 12 car et qu'elle coûte le même prix juste 4 à série contre rogue c'est devenu un là où c'est un inconvénient le nombre de cartes à exilé c'est devenu une force quoi ça que dans ces couleurs là ça pas beaucoup de cartes exilé il est bon voilà je tiens juste à préciser que notre adversaire est chiant il est bon mais rien n'y a perdu son contre là le statut n'a trouvé son grand et là du coup on joue les compagnons on résout ce qu'on veut on résout ce que avec tout ce qui a pioché si on fait juste un compte il va faire en tibet et on est recte après ce que je vois c'est mieux que peut trouver gestion aussi à crabe c'est sympa ouais parce que là maintenant c'est ça qui risque de nous punir ça le problème ça me l'a en face qui s'est pas plus mal de trouver des landes 1 2 3 4 5 6 7 8 tu peux faire qu'un seul plaît et elle se pète pas incroyable non mais ça le contrat encore sur le l'activation de ses gros d'un mais je vois on peut le passer gratuit je sais pas s'il va encore se foutent à pas maintenant qu'il a pu chez des landes certainement pour avancer je sais pas trop l'assurant dans le spot où j'hésite entre elle se pète et joie parce que je vois jean si on va faire un board plus vite que lui parce qu'on aura au moins une mètre par tour où l'un moment on fait juste arconte on fou le fou le attaque il est mort ouais ouais moi j'ai peur de mourir sur crabe bruit mais un bruit on a encore non mais c'est clair au moins 4 ou 5 tours là c'est clair c'est clair on va juste passer et on peut pas on peut pas trop attaquer ça le problème la fête je pouvais parce que tu avais château rouge ah oui ouais mais du coup on peut aussi avoir la même phase de bloc au final puisque on est pas en train de gagner la grande phase de bloc ça parfait putain yes les compagnons et ça lui a fait peur quel plaisir nickel franchement c'était trop bien genre la manière que on a eu après ça de le trick c'est avec plein de cartes escape du contrôle et tout je sentis que c'était le genre de dé qui à des moments tu es en standard pourrait faire genre ah c'est presque bien on s'en fout ouais et là il a passé ce cap ah bah non parce que justement on va l'épuiser en exilant etc je pense qu'il s'est rendu un peu vite quand même il s'est un peu rendu un peu mais je suis à payer l'acteur à la fin de vidéo non je j'ai adoré le gameplay on aime bien ça partait pas forcément très bien c'est des couleurs que j'aime beaucoup bros quand on peut les utiliser autrement qu'on a les détourner toi tu aimes bien de façon détourner les âges j'adore ça la colorway de magic c'est vrai que c'est très très sympa et ben ça se retrouve aussi en draft ou avec des couleurs ou des archétypes classique tu les mix un peu tu fais des sous archétypes secret eh ben c'est un petit peu ça tu vois quand tu joues au bord au second alors bon c'est plutôt agro même si boros agro qui tâche moi ça me régalent baillé dans le merc live sur quelqu'un il est mort quel plaisir c'est rigolo à des contrôles mon petit plaisir coupable voir de ce contrôle aussi très très c'est bon quand je contrôle son bleu à magic je trouve ça très satisfaisant et clair en général genre mono ver contrôle et vous est ce que vous êtes satisfait de ce boros contrôle je pense que oui c'est que je me suis un peu tu en attendant genre qui répondent alors qu'ils répondent mais nous n'ont pas parlé photo ne parle pas pas encore il ya une mise à jour peut-être bientôt passer à la fin de cette vidéo régalat franchement petit gameplay cali gagnant je vous remets la réserve le lien enfin des clés dans la description comme d'habitude avec tous nos rien réseaux sociaux twitter twitter facebook discord il ya tous nos liens en plus je t'avais pas dit mais j'ai fait un petit refresh de la description il ya pas grand chose qui a changé mais j'ai en les liens qui servaient plus à rien ok l'on fait ça j'ai fait un peu plus propre pouce bleus commentaire partage de votre manche parce qu'il a dit mais je le redis et surtout n'oubliez pas c'était de la magie ou 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 ou